Ebrahim Akalil Doumbouya est né dans les années 1950. Il a passé plus de 40 ans dans le fétichisme, qui fit sa plus grande passion après de nombreuses années de difficultés. Aujourd'hui, il habite au quartier Bordeaux, commune urbaine de Cancan. Il se déplace à l'aide de deux béquilles, puisqu'il a perdu l'usage de ses deux pieds. Il explique pourquoi il a résonné le fétichisme. Je suis tombé malade ici. Mes enfants ne faisaient que mourir. Mes deux femmes m'ont aussi abandonné et j'étais totalement appauvri. Donc, quand je suis allé me faire soigner dans un village, j'ai décidé de prendre les fétiches à mon retour. Aujourd'hui, Ebrahim Akalil Doumbouya se débarrasse de ses fétiches et décide désormais de reconnaître Dieu comme étant son seul maître sur terre, après plusieurs rêves gosmardesques bouleversant son sommeil. J'ai eu à faire des rêves qui m'ont intimidé vraiment. C'est ainsi que j'ai décidé d'abandonner les fétiches, en les renvoyant d'où ils viennent. Je n'ai rien brûlé. Le désormais ex-féticheur dit avoir abandonné ses fétiches par conviction et non pas à cause d'un marabout. Je précise que je n'ai pas abandonné ses fétiches à cause d'un imam ou d'un marabout. Ce sont ses rêves qui m'ont effrayé. Sinon, il n'y a pas un marabout ou un imam qui pouvait me faire rénoncer à mes fétiches. Ebrahim Akalil Doumbouya appelle les autres féticheurs à lui emboîter le pas. J'invite mes amis fétichaires à abandonner leurs fétiches et adorer Dieu. Nous ne sommes pas sur le droit chemin. Moi, personnellement, je les suis à travers mes rêves. Il faut tout de même signaler qu'Ibrahim Akalil Doumbouya a fait plusieurs réalisations à travers son désormais ancienne pratique avant de se reconvertir en l'islam. Merci. 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 Merci.